Michel Drucker hospitalisé, c'est qu'il est incapable d'abandonner. L'inquiétude était grande chez les fans de Michel Drucker ce mercredi 8 février à l'annonce de son hospitalisation. Mais Stéphane Sidbongomé, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a assuré que l'animateur allait très bien et avait même conservé ses réflexes de professionnel. Gros coup de stress pour les admirateurs de Michel Drucker ce mercredi 8 février. Le Parisien a en effet révélé que l'animateur était hospitalisé et que les tests médicaux en cours étaient en lien avec les problèmes cardiaques survenus en 2020. Cette hospitalisation a deux conséquences immédiates pour l'emblématique animateur de France Télévisions. Si sa grand-messe dominicale sur Canapé Rouge, Vivement Dimanche continuera à être diffusée sur France 3. Elle fera évidemment l'impasse sur les inédits. Le mari de Danny Saval devra aussi momentanément renoncer à son seul enceinte autobiographique. De vous à moi, qu'il donnait à voir au Théâtre Marigny sur une mise en scène de sa fille Stéphanie Jarre. Au lendemain de cette nouvelle, un peu inquiétante, Stéphane Sidbongomé a accepté de répondre aux questions des journalistes de culture média au micro d'Europe. Le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a donné de plus amples précisions sur la santé de l'animateur et il s'est montré des plus rassurants. Dévoilant notamment la date à laquelle Michel Drucker et lui se seraient entendus pour son retour à l'antenne. On s'est mis d'accord pour qu'il puisse se reposer jusqu'à la fin des vacances de février. « Jusque-là, on ne pourra pas faire son émission sur France 3 pouces », a-t-il indiqué avant de rassurer les admirateurs de l'animateur de 80 ans. « Michel Drucker va très bien », a-t-il assuré même s'il reconnaît que ce passage par la case hôpital ne serait pas des plus aisés pour le père de Stéphanie Jarre. « Michel Drucker va désormais se reposer un peu. Il est plutôt en forme après nos échanges d'hier », a-t-il ajouté, révélant que l'animateur s'entête à ne modifier aucune de ses habitudes. « Même de sa chambre d'hôpital. Il regarde beaucoup la télé, il fait les meilleures analyses des audiences comme toujours s'est amusé Stéphane Sidbongomé à propos du professionnel acharné. Il est motivé et très serein », a-t-il conclu. Le meilleur des remèdes ?